Les plantes épiphytes, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Et pourtant, c'est un groupe de plantes d'une diversité incroyable qui occupe des espaces, donc une verticalité dans les forêts tropicales. Essentiellement dans les forêts tropicales humides, mais pas seulement. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il y a des épiphytes aussi sous nos climats en France. Et on en trouve également dans d'autres écosystèmes. Par exemple, les forêts tempérées humides, un petit peu moins dans les forêts sèches. Et donc, c'est un mode de vie particulier qui s'affranchit du sol. Les plantes épiphytes sont réparties sur les arbres depuis le sol jusqu'à la canopée. Elles n'ont pas de racines implantées dans le sol, à part certains types d'épiphytes qu'on appelle les hémiépiphytes, qui sont épiphytes seulement une partie de leur vie. Mais donc, elles ont des conditions de vie particulières, n'étant pas enracinées. Donc, elles ont nécessairement des adaptations pour pouvoir vivre en l'air. Et donc, s'alimenter, se nourrir et profiter de l'humidité atmosphérique pour pouvoir vivre, bien sûr, parce que sans eau, sans nutriments, on ne peut pas vivre. Donc, vous verrez qu'il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup d'adaptations, il y a une très, très grande diversité. Il y a des familles de plantes qui sont très représentatives des plantes épiphytes, comme par exemple les orchidées, les broméliacées, les aracées, les gesneriacées, les fougères. Mais il y a bien d'autres familles aussi, moins connues, qui ont des représentants épiphytes dans les forêts tropicales. Voilà. Donc, on va voir, surtout avec les photographies de Patrick Blanc, on va voir beaucoup d'exemples. Jean-Yves va nous faire explorer un monde beaucoup plus ancien, puisque ça sera en fait l'origine des épiphytes à partir de quand elles sont apparues. Quelles évidences de ces épiphytes ont pu être mises en évidence ? Et puis, toute leur évolution. Voilà, je vais vous parler surtout de l'exposition. Donc, l'automne tropical, c'est un nouveau concept d'exposition qui a lieu en automne, comme son nom l'indique, pour faire contrepoint un peu avec l'exposition 1001 orchidées qui a lieu au printemps. Donc, nous avons décidé d'organiser deux expositions annuelles dans les grandes serres. Alors, l'automne tropical, c'est un peu un chapeau. Il peut y avoir différents thèmes. Cette année, c'est les plantes épiphytes. C'est la première édition. Voilà. Plus tard, il y aura bien d'autres thèmes, parce que les forêts tropicales et les autres écosystèmes qui sont présentés dans les serres sont pleins de ressources et de potentiel pour parler de la nature. Voilà quelques images de plantes épiphytes. Une fougère, un platicérium, une corne de serre en Thaïlande, un tilantia, donc une broméliacée, une orchidée dans les mangroves du Cambodge, et puis même un cactus, parce que la petite surprise, c'est que même les cactus sont présents dans les forêts tropicales humides. C'est ça, un petit peu, non pas une découverte, mais je pense qu'il y a peu de personnes qui savent qu'il y a des cactus en forêt tropicale. Voilà. C'est ce magnifique boa qui est dans la canopée. Donc, cette exposition est à découvrir. Alors, vous levez les yeux quand vous allez dans les serres, parce que les épiphytes sont bien sûr en hauteur et ce n'est pas toujours évident. Donc, on a, à l'occasion de cette exposition, pu installer plus de 500 plantes dans les arbres de la Grande Serre, des plantes qui proviennent de nos propres collections, mais également des plantes que nous avons acquises grâce à des dons de jardins botaniques, le jardin botanique de Lyon, le jardin botanique de Nancy, par exemple, et aussi le conservatoire du Bégonia à Rochefort, qui nous ont offert des plantes absolument, des véritables trésors botaniques. Alors, il y a aussi des informations, des panneaux qui vont, qui vous guideront dans cette exposition, qui vous expliqueront la diversité, la répartition géographique, les différentes familles, la taxonomie, les adaptations, etc. Et aussi, dans les autres serres, nous avons évoqué aussi ces épiphytes dans la serre des régions arides, des plantes des régions arides, dans la serre de Nouvelle-Calédonie et dans la dernière serre, la serre de l'histoire des plantes. Quelques vues de l'exposition, donc là, on se trouve dans les grandes serres, on se croirait vraiment dans une forêt tropicale. Et un petit clin d'œil aussi aux jardiniers qui ont fait un travail considérable pour installer toutes ces belles plantes et toute cette immersion, en fait, les supports qui sont de véritables dentelles pour donner un côté très naturel à l'exposition. Voilà, il y a aussi des producteurs, il y a deux producteurs de plantes épiphytes qui sont présents, il y a une boutique éphémère, ils peuvent vendre leurs plantes. Donc, il y a nécessairement aussi quelques cultivars, quelques plantes des hybrides horticoles qui complètent évidemment toute notre présentation botanique. Donc, les jardins botaniques présentent, notre jardin présente des plantes tropicales dans les grandes serres toute l'année, dont quelques épiphytes. Alors évidemment, en ce moment, il y en a beaucoup plus, mais où peut-on les observer en milieu naturel ? Ça va être justement la question et nous essaierons d'y répondre, enfin mes collègues essaierons d'y répondre. Quelle origine, quelle évolution, quelle relation avec les autres végétaux, notamment l'arbre support, le forophyte, quel rôle dans l'écosystème, notamment les bénéfices aussi, également les services écologiques que peuvent apporter les épiphytes par rapport aux autres organismes vivants, faune ou flore. Le côté aussi, les épiphytes sont également des bio-indicateurs du climat, du changement climatique, de l'état de la forêt. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à découvrir, une grande diversité. Quelques photos encore de la grande serre. Et voilà, je laisse la parole à Jean-Yves, qui va nous faire plonger dans le temps, il y a très longtemps. Merci Denis. Donc je vais vous parler des épiphytes dans l'histoire, dans l'histoire des plantes, l'histoire du vivant. Alors il faut savoir qu'une plante épiphyte, c'est une plante qui pousse sur une autre plante, majoritairement un arbre. Et donc quand sont apparus les épiphytes, avant que les épiphytes apparaissent, il faut s'intéresser à l'apparition des arbres. Et donc épiphytisme, arbre, forêt, c'est l'histoire des arbres et des forêts qui vont, d'une certaine manière, conditionner l'apparition des épiphytes. Donc on va commencer, alors c'est très très vieux, donc il faut savoir que les plantes terrestres, d'après les données fossiles, c'est il y a 470 millions d'années que les premières plantes terrestres ont émergé à partir d'algues, c'est l'ordovicien. Mais il faut attendre le début du dévonien, donc il y a à peu près 400, presque 420 millions d'années, pour qu'on commence à voir les premières formations végétales complexes, les premiers écosystèmes terrestres. Mais ces petits, ces écosystèmes terrestres du dévonien inférieur, c'étaient uniquement des herbacées, donc on ne s'attend pas à trouver des épiphytes au dévonien. Au dévonien moyen, vous avez donc les premières formes arborescentes qui vont donner les arbres, donc on est à peu près à 380 millions d'années, et ce qu'on appelle l'arborescence, donc des formes avec un tronc, qui peuvent atteindre plusieurs mètres de haut, mais ce n'est pas encore des grandes tailles à cette époque-là, vont apparaître dans différents groupes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça ne va pas constituer encore des vraies forêts denses. Donc on a ce qui va donner des arbres, mais pas encore ce qui va donner des forêts. Les vrais arbres, tels qu'on les définit, avec un vrai tronc, et des tailles assez imposantes, 15-20 mètres de haut, apparaissent au dévonien supérieur, dans un groupe particulier qu'on appelle les progymnospermes, et ces premiers arbres vont constituer les toutes premières forêts. Forêts denses, donc un des vrais écosystèmes forestiers, avec un sous-bois, et je pense que si Patrick pouvait remonter dans le temps, il dirait sans hésitation à aller explorer ces sous-bois, ces premiers sous-bois, d'il y a 360 millions d'années. Alors, en fait, ces forêts, il se passe beaucoup de choses, parce que c'est dans le sous-bois de ces premières forêts qu'on va trouver les premières fougères, dites modernes, on va trouver les premières lianes aussi, d'autres plantes vont déjà commencer à explorer verticalement ce nouvel écosystème. Donc on a les premières lianes, les premières plantes à graines, en fait, étaient vraisemblablement lianescentes, et grimpés sur ces premiers arbres, qu'on appelait Archéopteryx, alors rien à voir avec Archéopteryx, le plus vieil oiseau, là c'est Archéopteryx, la plus vieille fougère, même si ce n'est pas une fougère, c'est un vieux nom qui a été utilisé. Ce ne sont pas des plantes à graines, elles se reproduisent encore avec des spores, donc c'est des lointaines cousines des fougères, et on avait donc les premières plantes à graines qui vont grimper. On a eu, alors là je ne l'ai pas indiqué, on a également les premiers insectes qui y volent. Alors les insectes apparaissent, les premières lignées d'insectes ou d'hexapodes apparaissent au début du Dévonien, mais il faut attendre la fin du Dévonien pour avoir les premiers grands ordres modernes d'insectes, et les insectes qui vont voler. Alors ça, ça peut être lié également à la forêt, parce que la forêt c'est l'accès à une canopée, c'est l'accès à des nouvelles niches, et donc les animaux vont aller explorer cette niche, alors soit en grimpant sur l'arbre, et puis le fait de grimper, d'aller en hauteur, il y a eu sélection également du vol, alors peut-être un vol d'abord style planeur, et ensuite peut-être un vol battu. Et surtout, c'est les premiers tétrapodes, les premiers vertébrés à quatre pattes dont nous dérivons, qui vont également se diversifier dans le sous-bois de ces premières forêts. Y a-t-il des épiphytes à cette époque-là ? On n'en a pas mis en évidence. Donc le décor est là, les supports sont là, mais on n'a pas mis en évidence d'épiphytes dans ces premières forêts. Alors vous allez me dire comment on identifie des fossiles d'épiphytes. Alors soit on trouve des fossiles de plantes dont on sait qu'elles sont épiphytes, c'est-à-dire des fossiles de groupes qui sont des épiphytes, mais on n'a pas trouvé à cette époque-là. Et on peut voir que, enfin je vous dirai plus tard que ça peut être trompeur, le fait de trouver des fossiles de groupes actuels épiphytes, ça ne veut pas dire qu'elles étaient épiphytes il y a 300 millions d'années, on va y revenir. Et ce qu'il faut c'est trouver, et ça c'est exceptionnel, en fait des fossiles de plantes qui sont en connexion avec leur support également fossilisé. Et ce type de fossiles est très très rare. En fait le plus vieux fossile d'épiphyte, c'est un fossile du carbonifère supérieur, qui est une petite fougère d'une lignée actuellement disparue, mais qui est très proche des lignées modernes, et qu'on a trouvé en connexion sur le tronc d'une fougère arborescente, Mzaronius, qui est donc du groupe des maratiales, qui existe encore actuellement, mais qui n'a pas de forme arborescente, actuellement elles sont toutes herbacées. Et donc ces maratiales du carbonifère, qui étaient très diversifiées, très grandes, qui pouvaient atteindre 15 mètres de haut, visiblement portaient des épiphytes. On a en évidence des petites fougères épiphytes, qui en fait, vous voyez, la petite tige et la racine, sont dans le manchon de racines, parce que sur ces fougères arborescentes, à la périphérie du tronc, on a des racines adventives, qui vont faire une sorte de manchon, qui vont rejoindre le sol, et visiblement un milieu propice pour que des petites fougères s'installent en épiphytes. Ensuite, il faut attendre le crétacé, à l'époque des dinosaures, pour retrouver des fossiles épiphytes, parce que ça, quand on regarde, soit c'est parce que ça se fossilise exceptionnellement, ou soit aussi peut-être parce que les paléobotanistes s'en moquent un petit peu, ils préfèrent trouver des gros fossiles bien impressionnants que de repérer des petites plantes poussant sur d'autres plantes. C'est assez exceptionnel, moi ça m'intéresse, donc j'ai fait ma petite recherche. Et effectivement, on a des fossiles assez étonnants, c'est à l'époque des dinosaures au crétacé, une petite fougère qu'on va trouver au milieu d'une structure, d'une fougère arborescente. Donc ça, c'est une coupe anatomique. Ce qui est en noir, en fait, c'est la fougère arborescente, c'est le Themskia, donc c'est un nom un peu bizarre d'une famille qui disparut. Et au milieu du Themskia, on a des petites tiges de l'INSEA, qui sont une famille qui existe encore actuellement, avec des représentants épiphytes. Et donc on a l'évidence qu'au crétacé, il y avait déjà des l'INSEA épiphytes sur des fougères arborescentes. Alors en fait, la grande majorité des lignées épiphytes actuelles, donc les orchidées, les broméliacées, les fougères, les lycopodes épiphytes, je vais y revenir, se seraient diversifiées dès le crétacé, et plus particulièrement aux tertiaires. Donc les épiphytes modernes actuelles, celles qui sont illustrées, que va vous montrer Patrick, et que vous allez pouvoir observer dans la serre, ou que vous pourrez observer si vous avez la chance de voyager dans les forêts tropicales ou les forêts qui abritent des épiphytes, sont des lignées récentes, et avec une diversification très récente, pas plus vieux que le crétacé, et très vraisemblablement, majoritairement aux tertiaires. Et on va donc y revenir. Alors en particulier, quand je dis que les groupes actuels qui font des épiphytes, faisaient-ils également de l'épiphytisme ? Il y a des centaines de millions d'années, alors ça s'appellerait de l'actualisme, si on trouve des fossiles, mais c'est plus compliqué que ça. Par exemple, les lycopodes sont des petites plantes faisant partie d'une lignée, alors Patrick va vous illustrer ça, fait partie d'une très très vieille lignée. Les lycophytes, c'est une lignée qui s'enracine au Silurien supérieur, il y a à peu près 420, 430 millions d'années. C'est très très vieux. Et actuellement, vous avez des lycopodes épiphytes. Donc vous pouvez vous dire, les lycopodes sont peut-être épiphytes depuis le dévonien, depuis les premières forêts. Les données de phylogénie, d'ailleurs c'est une doctorante qui a fait sa thèse ici au muséum, a démontré, en faisant des travaux de génétique, que certains groupes de lycopodes épiphytes seraient devenus épiphytes à léocène, c'est-à-dire il y a à peu près 50 millions d'années. Donc c'est un très vieux groupe, mais la colonisation du milieu épiphyte est relativement récente, même chez les vieux groupes. C'est pour ça qu'en absence de fossiles d'épiphytes, c'est très délicat d'inférer où sont apparus les épiphytes. Et toutes les données génétiques qui se font actuellement sur les groupes avec beaucoup d'épiphytes, comme les orchidées, les broméliacées, vous indiquent une émergence de l'épiphytisme au tertiaire. Alors en particulier, les orchidées, alors les orchidées s'enracinent au crétacé et les deux grands groupes d'orchidées actuellement les plus diversifiées, c'est-à-dire les orchidoïdées qui donnent des orchidées terrestres et les épidandroïdées qui donnent les orchidées, avec majoritairement des orchidées épiphytes. Alors ça vient d'épidendrome, épidendrome ça veut dire sur un tronc. Donc c'était un nom qu'avait donné l'inné à ces orchidées tropicales qu'on trouvait sur les troncs. Et donc ces épidendroïdées et les orchidoïdées se diversifient à peu près à l'éocène également vers 50 millions d'années. Donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 millions d'années ? Il y a 50 millions d'années, il y a ce qu'on appelle l'optimum thermique, c'est-à-dire c'est une des périodes très chaudes qu'a connue le tertiaire et c'est l'extinction maximale des forêts tropicales humides. En Europe, dans nos latitudes ici, il y avait de la forêt tropicale humide. C'était un climat très chaud avec une grande extension des forêts susceptibles d'abriter des épiphytes. Donc ce n'est pas idiot effectivement d'inférer via la génétique la diversification des grandes lignées d'épiphytes à une période où vous avez une extension maximale des forêts tropicales. Donc ça c'est un cas intéressant. Un deuxième cas intéressant, et Patrick va vous l'illustrer, c'est que beaucoup d'épiphytes actuels, en particulier chez les orchidées, mais également chez les bromédiacées, sont des plantes qui résistent pas mal à la sécheresse. On dit que ce sont des plantes xérophytes, c'est-à-dire qu'elles ont une capacité à supporter la sécheresse, l'absence d'eau. Il faut savoir que la grande majorité des épiphytes xérophytes apparaissent également au tertiaire à une période clé de l'histoire des plantes qu'on appelle la grande coupure Eocène-Oligocène, qui a eu lieu il y a 34 millions d'années. Alors qu'est-ce qui s'est passé il y a 34 millions d'années ? Actuellement, on parle du global warming. Il y a 34 millions d'années, on a eu un global cooling, c'est-à-dire un grand refroidissement généralisé du climat, et avec une réduction de la forêt tropicale humide qui s'est concentrée au niveau de l'équateur, et l'apparition de forêts tropicales saisonnières, avec une alternance de saisons sèches et de saisons humides. Et donc, toutes ces épiphytes qui avaient des adaptations à supporter la sécheresse ont pu elles-mêmes coloniser les forêts saisonnières parce qu'elles avaient la capacité à... Parce qu'en zone intertropicale, vous savez que on a... Alors, si vous sortez de la zone équatoriale, on a toujours une alternance d'une saison humide, d'une saison des pluies et d'une saison sèche. C'est les climats dits de moussons. Et donc, les plantes sont adaptées à supporter une certaine sécheresse. Et bien, on trouve dans les forêts saisonnières des épiphytes qui sont dites xérophytes. Patrick va vous en parler. Et on pense que l'apparition de ces orchidées, enfin, de ces épiphytes xérophytes, en particulier les orchidées, c'est un travail qu'on est en train de faire au laboratoire avec une autre doctorante, serait lié à cette coupure éocène-olugocène et au refroidissement du climat et à l'apparition de climats saisonniers qui supposent que les plantes soient adaptées, effectivement, à supporter une certaine sécheresse. Les épiphytes poussent sur des troncs, elles sont déconnectées du sol, donc elles ont un problème d'accessibilité à l'eau et au stockage de l'eau. Donc, si elles ont des adaptations pour supporter la sécheresse, ce n'est pas plus mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'épiphytisme ? Alors, l'épiphytisme est apparu indépendamment dans plusieurs lignées, vraisemblablement des carbonifères et jusqu'au crétacé, en fait, on a mis en évidence que des petites fougères épiphytes vraisemblablement poussant sur des troncs de fougères arborescentes. Et donc, en fait, il faut attendre le crétacé et le crétacé, c'est une période clé parce que c'est l'apparition des plantes à fleurs. Et donc, la grande majorité des épiphytes étant des plantes à fleurs, en fait, au crétacé, les plantes à fleurs ont fourni les lignées épiphytes, mais également les supports parce que la grande majorité des supports des arbres qui portent des épiphytes sont également des plantes à fleurs. Alors, ou des fougères arborescentes, mais elles sont minoritaires. Alors, pourquoi pas les autres plantes parce que c'est une question de troncs, peut-être qu'on peut en discuter avec Patrick. Par exemple, les conifères qui étaient très abondants aux Jurassiques, aux Trias et aux Jurassiques, ce ne sont pas des supports sympas pour les épiphytes. C'est souvent des écorces qui se désquament. Donc, c'est une écorce qui n'est pas stable. Il n'y a pas beaucoup, en fait, d'épiphytes sur les conifères. Et on a même, par exemple, les arocariacées. Je ne sais pas, vous connaissez le désespoir du singe, arocaria, arocana. Ce n'est pas vraiment non plus un tronc très propice pour qu'on... C'est des grosses écailles et tout. Ce n'est pas top. Donc, en fait, il y avait des forêts aux Trias, aux Jurassiques, de conifères qui auraient pu héberger des épiphytes, mais il n'y avait pas vraiment les supports. C'est une hypothèse qu'on développe. Et les seuls supports étaient les fougères arborescentes avec quelques petites fougères. Donc, je pense qu'au paléozoïque et au mésozoïque, avant le Crétacé, il ne devait pas y avoir beaucoup d'épiphytismes dans les forêts. Et que l'épiphytisme a vraiment émergé, s'est diversifié avec les pantafleurs, au Crétacé et en particulier aux Tertiaires, vu que les forêts modernes actuelles, tropicales actuelles, sont essentiellement des forêts qui se sont diversifiées au début du Tertiaire et qui ont évolué au cours du Tertiaire. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. En fait, c'est un champ encore à explorer. Il y a encore beaucoup d'interrogations. Il faudrait peut-être aller revoir les fossiles, même pas forcément aller dans les gisements. Je suis sûr qu'ici, au muséum, dans certains tiroirs, on pourrait trouver encore des choses intéressantes. Mais c'est quelque chose qui n'est pas bien étudié et qui serait intéressant à développer. Voilà. Merci. Quand tu évoquais justement le problème des conifères, l'écorce qui désquamme, etc., il y a des groupes actuels d'arbres d'angiospermes. Quand on voit les eucalyptus, par exemple, en Australie, il y a quand même plus de 600 espèces. Effectivement, ce sont des plantes qui n'ont pas d'épiphyte, même au Queensland, qui est beaucoup plus humide, parce que c'est vrai qu'il y a des écorces qui désquamment. Et donc, ce ne sont pas du tout des choses favorables à l'épiphytisme. Alors que les fougères arborescentes, c'est l'idéal, avec tout le manchon de racines qui est une véritable éponge. Donc, on comprend que certains groupes aient été beaucoup plus favorables. Moi, je vais mettre debout parce que le tanticoli, c'est comme je gigote. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu dans ces forêts tropicales, mais comme le disait Jean-Yves, pas seulement forêts tropicales. Et d'ailleurs, là, je vous montre un superbe cas d'épiphytisme dans les scellaginelles. On disait que les scellaginelles, a priori, elles, auraient moins bougé que les lycopodes actuelles. On trouve des choses très anciennes qui semblent plus ressembler, d'après ce que tu me disais. Et là, c'est intéressant parce qu'on est en forêt tempérée. C'est l'Olympique National Park. C'est donc juste en dessous de Vancouver, dans l'ouest des Etats-Unis. Et donc, en plus, c'est la seule scellaginelle que je connais qui soit épiphyte. C'est l'aginella oregana. Tous les arbres de la forêt sont... Et là, il y a des conifères, en l'occurrence, beaucoup. Mais elle a une façon de tellement recouvrir. Et donc, elle n'a même plus besoin de s'accrocher à une écorce puisqu'elle est totalement tapissante au même titre qu'une mousse. D'ailleurs, au départ, je prenais ça pour une mousse, évidemment. Et puis, ça en regardant de près, d'un coup, je vois des petits machins bizarres qui semblaient un peu à des strobiles au bout des tiges. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est là que j'ai compris qu'ils étaient une... C'est la ginelle. Donc là, c'est pour illustrer quelque chose qui serait peut-être dans les groupes vraiment anciens peut-être et plus que les lycopodes. Peut-être. Mais en tout cas, c'est intéressant à voir. Donc les lycopodes épiphytes, donc Jean-Yves faisait... Mais pourquoi ça bouge tout seul ? Faisait allusion. Alors là, on était l'an dernier aux îles Salomon. Alors là, c'est un délire de tous ces lycopodes épiphytes qui sont maintenant dans le genre phlegmaryurus, mais enfin bon, on s'en fiche. Et donc, c'est l'abondance des individus et également des espèces dont vous les voyez. Ils retombent des branches et on voit très bien les dichotomies. C'est-à-dire que vous voyez que les tiges se ramifient en deux. Et vous avez, à la fin, suivant les espèces, là, c'est des très très longs strobiles. ils s'appellent longs gommes, d'ailleurs, cette espèce-là. Et vous voyez les ramifications, donc dichotomes. Alors, Jean, pourquoi ça avance tout seul ? C'est le fait de le toucher. Et donc, ce qui est amusant aussi, c'est qu'on considère toujours que la dichotomie était... Enfin, on sait que c'était dans les premiers modes de ramification des plantes, ça, bien évidemment. Mais ça a toujours été considéré comme un mode pas très au point puisque, contrairement à la ramification axillaire, c'est-à-dire les bourgeons qui apparaissent aux aisselles des feuilles, l'avantage des bourgeons, c'est qu'ils peuvent rentrer en repos, donc supporter l'hiver, supporter une saison sèche avant de redémarrer. Donc, ça a toujours été interprété comme un inconvénient d'avoir cette ramification de dichotomes qui est donc immédiate au bout des tiges qui se divisent. Mais en fait, comme je vous montrerai après, c'est assez intéressant de voir qu'il y a pas mal de plantes épiphydes qui, du coup, miment cette ramification de dichotomes qui n'est pas forcément si gênante que ça. Là, c'est amusant, vous voyez côte à côte, à gauche, un psy... un psy... un psyotome et à droite, un lycopode. Alors, les psyotomes, on en discutait encore longuement avec Jean-Yves, donc voilà, vous voyez ces psyotomes épiphydes, alors ça, pendant très longtemps, on pensait évidemment que, comme ça ressemblait tellement aux rignias, donc, là, on monte aux dévoniens inférieurs, rignias, les rignophytes, donc on est à quoi ? 400, 410 millions d'années, quoi, on est sur des choses très anciennes, donc avec les deux systèmes de ramification, cette ramification aérienne d'échotomes et une ramification basale beaucoup plus incertaine, on ne sait jamais trop comment, même dans les psyotomes actuels, est-ce que c'est purement des bourgeons néoformés, est-ce que dans certains cas, ça peut être des trucs d'échotomes qui sont restés en repos, enfin, il y a assez peu d'investigation sur ces systèmes de ramification, en tout cas, ça ressemblait complètement à ces rignophytes, rignias au sens large, 400 millions d'années plus tôt, et patatras, maintenant, on sait qu'en fait, ces psyotomes, comme les lycopodes, c'est essentiellement, donc, début du Crétacé, l'apparition, on en est certain, là ? C'est des fougères ? Oui, c'est ça, des fougères, c'est des isophiloglossomes, je vous en montrerai après, régressés, mais c'est génial, parce que du coup, vous vous apercevez que 300 millions d'années plus tard, puisque finalement, entre les rignias qui datent de 400 millions d'années et eux qui ont 100 millions d'années, et bien finalement, 300 millions d'années plus tard, des plantes s'aperçoivent, entre guillemets, que finalement, le fait d'avoir des ramifications d'échotomes et plein de machins qui apparaissent de façon plus ou moins inventive à la base, et bien finalement, c'est une très bonne solution. Donc, ce qui est assez intéressant de voir que 300 millions d'années plus tard, un groupe qui dérive des fougères imite complètement ces groupes du dévonien qui eux étaient terrestres. Donc, comme quoi, ces histoires, quand on admet que des ramifications sont beaucoup moins au point d'un point de vue évolutif, les choses sont loin d'être aussi simples. Je trouve que, depuis que je sais que les pylotomes sont récents et non pas anciens, je trouve ça encore plus excitant, donc ce retour 300 millions d'années plus tard, un système apparu plus tôt. Donc, vous voyez très bien toutes ces ramifications d'échotomes. Alors, ils sont ou épiphytes ou saxicoles, vous voyez, sur les rochers. Donc, vous voyez bien, c'est... Je n'allais pas vous demander pourquoi ça avance tout seul, ce truc. Ah bon ? Oui, oui. Donc, vous voyez toute cette ramification basale, je vous dis, qui est très peu étudiée, très peu connue, en touffe, et ces ramifications aériennes, beaucoup plus simples à comprendre puisqu'on est sur des dichotomies successives. Et là, vous voyez un autre psyllotome qui pend et vous voyez, donc, voilà les spores anches qui sont en périphérie. Ce n'est pas moi qui l'agite. Moi, je suis peut-être agité, mais je ne l'agite pas. Donc, vous voyez, typiquement, ces sorts qui sont... C'est des spores anches, c'est des spores anches, là, Jean-Yves. C'est des spores anches qui sont distribuées en périphérie. Vous voyez cette admirable ramification d'échotomes. Vous voyez très bien que c'est vraiment totalement égal avec le point d'arrêt de croissance qui est un petit peu plus clair. Vous voyez ici, le point d'arrêt de croissance à chaque fois. Quelques rudiments de choses qui ressembleraient un peu à des feuilles qui sont des écailles. Et donc, voilà, ces psilotomes ne seraient pas anciens. Et alors là, on parlait justement quand Jean-Yves évoquait les faux jaraborescentes comme premier support d'épiphyte. et bien là, vous voyez très bien c'est en Nouvelle-Zélande, non au sud, pardon, dans l'état de Victoria au sud de l'Australie. Et bien vous voyez ces petits machins qui sont à gauche, verts, qui sont proches aussi des psilotomes, c'est-à-dire des psilotacés, mais c'est le genre thémécipthéris qui eux ont créé quand même, est-ce qu'on admet vraiment que c'est des feuilles au sens classique ? C'est des cladones en fait ! D'accord, donc ça veut dire que c'est des parties de la tige qui se sont complètement évaginées et qui miment donc des feuilles. Mais en tout cas, biologiquement, le résultat est là, il y a un axe central et des éléments latéraux qui émergent de cet axe central et qui sont chlorophyliens. Et vous voyez très bien ces bases qui sont ancrées dans les racines des faux jaraborescentes, vous voyez la petite nouvelle fronde là qui apparaît, enfin même pas fronde, pousse, on va dire pousse puisque ça n'est pas une fronde, donc les nouvelles pousse qui apparaissent. Donc vous voyez, là on a vraiment un peu une image de ce que ça devait vraiment ressembler à ça, les premiers trucs du carbonifère sur une faux jaraborescente et des machins qui devaient ressembler à ça, bien qu'étant donc de groupes qui n'ont rien à voir puisque ça, mais c'est pareil, on admet que c'est récent aussi, ça reste totalement lié à Psylothom. Ça, ça marche, ça reste vraiment lié. Mais donc, c'est assez intéressant, ces allers-retours et donc voilà, un ophioglossom et donc en fait, ces plantes qualifiées, enfin qu'on qualifiait de très primitives à les Psylothomes, en fait, on s'aperçoit qu'elles sont proches de ces ophioglossomes qui sont donc, certaines sont épiphytes comme celle-là et d'autres ophioglossomes sont évidemment terrestres. mais donc, moi j'ai vraiment été très étonné de savoir que c'était proche entre les ophioglossomes et les Psylothomes qui pour moi n'avaient pas grand-chose à voir, mais c'est vrai que moi je connais assez peu les fougères, mais tout le monde, il n'y a pas que moi, pour tout le monde, c'était des choses qui n'avaient aucun rapport pendant, enfin, jusqu'à il y a, il y a combien de temps, il y a quoi, il y a à peine 10 ans qu'on s'est aperçu de ça, et c'est de chez vous, c'est de votre labo que c'est apparu ça, non ? C'est américain, d'accord, non mais chez toi tu disais que tu avais une thésarde qui avait, c'était autre chose, alors que... L'hélicopode. Ah, sur l'hélicopode, d'accord, d'accord, donc on était quand même sur des groupes qui sont quand même parmi ces groupes mystérieux. Alors là, donc dans des fougères tout à fait actuelles, des, bon, là, des aspléniums, on connaît bien les aspléniums nidus et qui ont, donc sont tout à fait intéressantes par rapport, quand Jean-Yves évoquait le problème de la sécheresse, quand vous avez une vie épiphyte, évidemment, il ne pleut pas tout le temps, même quand c'est en forêt tropicale, humide, il y a donc des événements secs et donc parmi les adaptations, ces fougères sont vraiment très intéressantes parce qu'elles ont une forme complètement en gerbe, en entonnoir, donc toutes les feuilles de la canopée tombent dans cet entonnoir et donc ça se transforme en humus et vous arrivez à avoir des paquets de 20-30 kilos d'humus et ce qui est intéressant, c'est que secondairement, d'autres épiphytes viennent dans tout cet humus énorme accumulé par les aspléniums et par exemple, bon, il y a des hélicopodes, évidemment, mais également des plantes à fleurs, des édichiums, par exemple, ou des médinillas, donc c'est assez amusant de voir finalement qu'une fougère, qui est donc d'un groupe censé être plus primitif, bien qu'en fait, celles-là sont à peu près contemporaines des angiospermes, mais sont capables, dans leur manchon racinaire et l'humus accumulé, donc vous voyez, il y a une interaction assez complexe avec le milieu et la nature même des racines qui sont donc capables de créer un nouveau milieu pour d'autres épiphytes. Une autre vue de ces aspléniums, donc vous voyez, cette forme vraiment caractéristique en entonnoir et vous voyez les sorts donc superbes en ligne qui sont tout le long de la face inférieure des frondes, c'est donc l'asplénium nidus qui est une plante très banale dans toute l'Asie et Afrique aussi. Moins abondants en Afrique. Les platissériums, comme montrait Denis tout à l'heure, donc là, c'est une autre stratégie pour justement se débrouiller par rapport à l'humus et par rapport aux saisons sèches, c'est-à-dire que les vieilles frondes dressées, quand elles se replient, elles se replient en arrière, du coup, elles coincent toutes les feuilles mortes des arbres qui sont tombées dedans et créent donc de cette façon-là, de façon donc beaucoup plus mécanique, active, on va dire, puisque c'est le repli en arrière de la fronde, cette gigantesque éponge d'humus. Et vous voyez, avec les différents types de frondes, c'est très sophistiqué le pâtissérium. Vous avez les frondes dressées vers le haut qui ont souvent une durée de vie assez courte et qui se replient en arrière mais qui persistent. Elles sont vivantes en tant qu'éléments verts assez peu de temps mais elles persistent en tant qu'éléments desséchés des années. Alors que les frondes qui pendent, qui sont fertiles, puisque vous voyez, voilà, les immenses zones élargies chez cette espèce, le Toumi, donc qui portent tous les sorts sur la face inférieure et donc les parties divisées des frondes qui, elles, ont souvent une durée de vie beaucoup plus saisonnière. Donc c'est assez drôle, merde, pardon, ces frondes-là vivent moins longtemps en tant qu'éléments verts mais se recroquent en arrière alors que les autres persistent longtemps. Et là, vous voyez un peu le dimorphisme entre la partie supérieure de la fronde et la partie inférieure. C'est en Nouvelle-Guinée, là c'est un des très grands plétissériums, Vandae, et vous voyez aussi un phénomène très intéressant, c'est le tigmotropisme foliaire, c'est-à-dire que vous voyez que la base de la fronde épouse la moindre surface, la moindre fractuosité de l'écorce et se fixe complètement. On parle toujours du tigmotropisme à propos des vrilles qui s'enroulent mais il y a beaucoup de feuilles et c'est très important chez des ingibéracés aussi, des camphéria, par exemple, ces feuilles qui entourent complètement le support ou dans les plantes grimpantes comme de nombreux pipères, des monsteras qui ont des feuilles qui se plaquent totalement au tronc. L'avantage est que ça réduit complètement la transpiration. Quand la tige pousse, elle se retrouve complètement ombrée par la feuille donc du coup, tous les micro-organismes, tous les lichens, toutes les mousses, toutes les hépatiques qui poussent sur l'écorce, elles sont dans le noir, elles meurent donc ça crée un humus dans lequel vont les racines des plantes. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui permet de fixer très efficacement, mécaniquement, la plante au support et également de créer un nouveau milieu. Donc voilà, les frontes dont je vous parlais, d'autres fougères, j'essaye d'aller un peu vite quand même, d'autres fougères, c'est un autre asplénium, alors vous voyez, quand on parle des sorts, pour savoir que cet asplénium a des sorts complètement séparés les uns des autres et du même genre que cette fougère-là, il faut vraiment être un spécialiste des fougères pour comprendre que ces deux fougères sont totalement apparentées. Patrick, il faut peut-être préciser ce que sont les sorts. Les sorts, c'est ce qui contient les sports, les sports rangers d'une part, c'est le côté poupée russe, les sorts sont des chers des structures assez grosses qui contiennent des sports rangers et les sports rangers eux-mêmes évidemment libèrent les sports. Et là, c'est pour montrer des plantes que Jean-Yves adore puisque c'est sa famille, c'est une des plus grandes immunophilacées, là c'est aux îles Salomon et c'est... j'ai oublié le nom, mais elle a vraiment une très grande fronde, vous voyez, qui fait 40-50 cm, c'est vraiment une des plus grandes espèces d'immunophilacées en zone très humide puisque vous savez, les immunophilacées ont une seule assise de cellules, donc évidemment, ça ne peut être qu'en forêt archi-archi humide. Une autre qui est complètement persillée aussi, c'est aussi aux îles aux îles Salomon qui est aussi une immunophilacée. Là, une autre, vous voyez, quand je parlais de tigmotropisme, vous voyez un peu la façon dont cette fougère est capable de fixer ses frondes, vous voyez, vous avez la tige centrale, vous avez l'axe de la tige centrale qui est fixée au tronc et toutes les frondes latérales alternes qui, c'est Trichomanes encercies, cette photo, c'est chez Buisson-Guyane ou au Pérou, enfin, peu importe, on la trouve un peu partout, mais vous voyez, cette façon extrêmement efficace de s'élever sans craindre d'être défaits par le vent ou par des bestioles ou par quoi que ce soit et sans craindre de perdre l'humidité. On passe un peu plus aux plantes à fleurs, voilà, bon, donc, les anthuriums, bon, c'est surtout, enfin, les aracés, c'est vraiment en Amérique que c'est l'explosion d'espèces, surtout dans les genres anthuriums et philodendrons, voilà, c'est anthurium calvigerum qui est une espèce assez commune dans toute l'Amazonie. Là, un autre de tout ce groupe d'anthuriums qu'on appelle bird nest, donc, puisqu'ils ont exactement la même forme, vous voyez, que les fougères, que l'asplénium nidus que je vous montrais juste avant, donc, accumulation du mus, les racines qui se développent dedans, enfin, tout ce système très au point. vous voyez un peu c'est une photo prise en Équateur, là, il y a le mois dernier, en août, et là, vous voyez un peu dans ces forêts de nuages, tout est couvert d'épiphytes, donc des mousses, des algues, des lichens, même les feuilles, vous voyez très bien que toutes les feuilles de ce philodendron, par exemple, dès qu'elles deviennent âgées, elles-mêmes, comme c'est humide en permanence, elles-mêmes sont couvertes de ce qu'on appelle dans ce cas-là épiphyles, puisqu'elles sont sur les feuilles, mais c'est bien sûr une autre forme de la vie épiphytique. D'autres anthuriums, toujours, vous voyez, là, c'est vraiment les... il y a de très très belles espèces, c'est... voilà, vous voyez, il y a vraiment toute une diversité, les racines, voilà, pour vous montrer un peu cette façon dont les racines s'accrochent au tronc, alors voilà, ça c'est très intéressant parce que vous voyez que beaucoup de ces... beaucoup de ces anthuriums ont des racines vous voyez, un géotropisme complètement inversé par rapport aux racines, c'est-à-dire un géotropisme négatif, négatif, elles se dressent et du coup, ces piquants-là embrochent toutes les feuilles mortes qui tombent. Donc vous voyez, eux n'ont pas particulièrement le système en rosettes, mais ils sont capables d'accumuler, de piéger toutes les feuilles, certaines orchidées aussi ont ce système-là, mais beaucoup d'anthuriums l'ont. Donc vous voyez, différentes stratégies, comme on disait, pour faire face aux périodes sèches. En plus, les racines sont blanches, c'est-à-dire qu'elles sont couvertes d'un voile qui est capable d'absorber l'humidité pendant la nuit. Voilà, les épiphiles, comme je vous disais, là qui couvrent. Donc l'autre groupe, les phylo-dendrons, phylo-adronguldi, que j'adore, qui est dans toute l'Amazonie. L'inflorescence n'est pas très spectaculaire. Les racines, on parlait des émi-épiphiles, tout à l'heure, Denis évoquait ça. Il faut savoir que quand vous voyez une énorme aracée comme ça, forcément, elle a des liens avec le sol parce que là, vous n'avez aucun système particulier d'accumulation d'humus. Vous voyez, vous avez ces énormes feuilles dispersées. Donc, comment ce n'est pas les quelques racines qui fixent horizontalement qui vont permettre de nourrir ? Donc, tous ces grands phylo-dendrons ont forcément des systèmes de racines qui rejoignent le sol. Et là, vous voyez, on a plein Nigapo. Toutes ces racines blanches qui pendent, ce sont les racines d'un de ces grands phylo-dendrons épiphytes. Ils deviennent donc ce qu'on appelle émi-épiphytes puisqu'ils germent en épiphytes et ils continuent leur vie en bas. Beaucoup d'autres phylo-dendrons ont des rosettes comme ça qui se succèdent. Certains ont des inflorescences plus belles. Certains ont des feuillages, vous voyez, qui sont très attractifs. Là aussi, ça, c'est en Équateur. Philo-dendrons l'inanoniae. Ah, et puis, juste pour montrer, en Asie, le seul cas, la seule race vraiment épiphyte que je connais, c'est ce syndapsus, syndapsus becarii, qui est en Malaisie et qui est à Borneo. Et donc, en Asie, si vous voulez, il y a vraiment des différences selon les continents. L'épiphytisme des Aracées, c'est clair que c'est l'Amérique avec essentiellement les phylo-dendrons et l'anthurium. Il y a quand même plus de 800 espèces d'anthurium. Donc, ça n'est pas anecdotique du tout. Et c'est vrai que les deux autres continents, Asie et Afrique, sont plus pauvres. Donc, voici en Asie et là, en Afrique, c'est au Cameroun, qui est version émi-épiphyte. Et là, Cercesis, Cercesis Camerounensis. Vous voyez toutes les inflorescences. Regardez le dimorphisme racinaire qui est très intéressant. Vous avez donc sur le long de la tige toutes les racines horizontales qui fixent la plante au tronc, comme vous voyez. Et là, cette grande chose, toute plate, va descendre jusqu'au sol. Et ça, c'est la racine nourricière qui relie la plante au sol. Donc, il y a deux systèmes racinaires qui n'ont strictement rien à voir. Vous voyez, des racines fines et qui poussent totalement horizontalement et des très longues racines qui vont plonger jusqu'au sol et permettent donc à la plante de devenir l'énorme chose que vous avez vue sur la photo d'avant. C'est évident que ce n'est pas ces minuscules racines que l'on voyait qui permettaient d'arriver à ça. Là, pour vous montrer cette interaction de l'émi-épiphyte et l'arbre haute, là, vous avez un clusia, c'est en Guyane. Donc, le truc qui est vert, l'arbre qui est vert, c'est un clusia. C'est la très bonne saison pour photographier sur un arbre totalement défeuillé. Donc là, vous comprenez bien qu'il y a deux plantes totalement différentes. Celle-là est venue s'inviter sur l'autre arbre. C'est un peu le principe aussi des ficus étrangleurs. Les clusias ne sont pas toujours méchants. Parfois, ils embrassent juste mais sans aller jusqu'à tuer. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'évidemment, quand vous avez une grande émi-épiphyte comme ça, un ficus ou certains grands clusias, ils prennent toute une place de la couronne de l'arbre qui ne peut plus se développer, même qu'il y a une quantité de branches qui se nécrosent puisque toute la lumière est pompée. Il y a le fait que les racines qui embrassent empêchent le cambium de l'arbre de continuer à pousser donc il ne peut plus pousser en épaisseur. Et en plus, ces racines qui arrivent au sol s'étendent partout en surface donc pompent toute l'eau et les sels minéraux. Donc vous voyez, ça fait quand même trois raisons pour que le pauvre arbre qui est accueilli finisse par crever. La place est prise dans la canopée, le tronc ne peut plus pousser et tout ce qui est flotte et sels minéraux sont pompés. Donc vous voyez là, le clusia avec ses racines qui embrassent. Donc vous voyez, comme je vous disais, souvent c'est assez doux. Là, ce n'est pas très méchant, c'est très spectaculaire. Mais parfois, c'est méchant. Vous voyez, un clusia qui a entièrement tué... Oh, ça m'énerve ce truc ! Le clusia, vous voyez, c'est le grand tronc qui est blanc à droite, voilà, qui est gris et qui a embrassé complètement, mais c'est donc un baiser vraiment mortel. Là, c'est l'étreinte mortelle et donc l'arbre a fini par mourir et chez les ficus, c'est souvent d'autres systèmes. Alors les ficus, ne pas confondre les bagnants qui, eux, sont essentiellement des arbres qui poussent en bord de rivières et c'est des rivières qui varient souvent de 8 à 10 mètres comme on a beaucoup de zones d'Amazonie suivant les hautes eaux et les basses eaux. Pas toujours simple par rapport à saison des puces et on sèche parce que quand l'eau arrive des andes, c'est parfois décalé par rapport à l'Amazonie. Et donc, vous avez tous ces piliers qui permettent au feuillage de rester toujours au-dessus de l'eau et les piliers qui font le lien avec le sol. Donc, en fait, le principe bagnant n'est pas un principe étrangleur et vous voyez là les racines qui se ramifient en arrivant au sol. Là, vous me voyez au milieu, si vous vous montrez, c'est le ficus benjaminac que vous connaissez dans tous les appartements. Vous voyez là à l'extrême sud de Taïwan, vous voyez un peu ce que devient en fait le ficus benjaminac qui n'est pas étrangleur qui est donc un bagnant. Très grand, vous voyez là comment je suis en dessous. Allez, bon, là, pour vous montrer le fameux ficus benjamin de Calcutta. Alors là, une photo, bon, on ne va pas s'y attarder, mais très drôle, vous voyez là quelque chose de tout à fait normal, vous voyez ces racines de ficus qui descendent et qui se ramifient. C'est normal, sauf que cette photo est à l'envers, voilà la réalité. En fait, un phénomène que je n'ai pas encore réussi à vraiment comprendre, vous avez toutes ces racines qui se rejoignent et qui forment ces piliers qui descendent. Donc c'est exactement l'inverse de ce qui est tout à fait habituel. Donc je n'ai pas encore réellement compris comment ça fonctionnait, est-ce qu'il y avait des liens sous le sol. Enfin, en tout cas, quand on avait vu ça, c'était à Hawaï, on était avec Pascal, j'étais, enfin, je ne comprenais pas, je disais, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce monde à l'envers ? Donc parfois, vous voyez, les ficus entourent bien sûr les monuments, mais il y en a qui sont beaucoup plus gentils. Celui-là, c'est dans les Moussambara en Afrique, il l'entoure, mais jamais méchamment, il ne devient jamais grand. Là, en revanche, tout est consommé. Voyez, ce ficus, c'est superbe, c'est à Sulawesi, c'est vraiment la cathédrale qui a complètement entouré le tronc de l'arbre dont il ne reste absolument plus rien. Et c'est rare de tomber sur des superbes individus comme ça. Allez, maintenant, on va repasser les choses un petit peu plus douces. Les broméliacées, qui en plus accumulent l'eau par leurs feuilles, qui ont des espèces d'entonnoirs à la base, qui font des réservoirs d'eau dans lesquels vivent quand ils bestiolent des grenouilles, etc. C'est un véritable écosystème qui se crée sur un âme. Tout ça, c'est des choses bien connues. D'autres, c'est les ruines de Tikal, en Guatemala, et ce Tilansia qui était vraiment une très belle vision quand on est en plein devant les ruines. On ne comprend rien, on voit tous ces amas rouges sur les branches et c'est en fait Tilansia je ne sais pas. D'autres voient Tilansia, bien adaptée à des zones sèches puisqu'en plus Tikal, il faut savoir qu'il y a une saison sèche qui est très marquée. Là, c'est moins sec. Donc les cactus, là vous voyez justement deux types de ripsalis. D'abord des Tilansia, la usnéoïdèse, et deux types de ripsalis. Alors là, à nouveau, ce qui est extraordinaire, c'est un cactus, ça c'est une chose, mais il imite à nouveau tout à fait la ramification des rignas qu'il y avait à 400 millions d'années. Simplement, là évidemment, c'est des ramifications axillaires, mais biologiquement, c'est le principe de faire des axes tous égaux et non pas avoir une hiérarchie d'axes. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui en fait fonctionne très bien dans certaines circonstances. Et puis là, un autre de ces ripsalis épiphyte, là c'est dans les forêts autour de Rio de Janeiro. Là, le genre adaptation, retour à la forêt pour des cactus, vous voyez, il est très étonnant, celui-là à se coller comme l'a montré tout à l'heure Denis. et donc vous voyez avec les épines et il se colle aussi pareil, tygmotropisme et les racines apparaissent en dessous. Donc encore, vous voyez l'exemple du ripsalis. Et là, on dirait vraiment un psilotome. Si on ne fait pas gaffe, on a l'impression de voir un psilotome ou un rignat à l'envers. à nouveau, on retourne à un rignat et on tombe sur ça. Voilà, quelques orchidées, très peu, puisque ça, vous connaissez suffisamment. Ça, c'est la plus grande orchidée du monde. C'est le gramatophyllum spéciosum. C'est en Malaisie. Ça a un dikea superbe au Brésil. Voilà, différentes orchidées, on les adore tous, mais je ne vais pas m'y attarder. Celle-là est plus intéressante parce qu'elle n'a aucune feuille. Vous voyez, c'est aux îles Fidji. Et donc, il y a plusieurs genres d'orchidées qui n'ont que des racines chlorophylliennes. Vous voyez, vous avez le point central d'où partent les racines. Et ce sont des racines totalement plaquées au support et qui sont chlorophylliennes. Voilà, voilà le détail. Donc, une famille à laquelle on ne pense pas à les éricacées, tout le monde pense aux brouillères ou aux rhododendrons. Il faut savoir que, d'une part dans les Andes et d'autre part en Nouvelle-Guinée, quantité d'éricacées sont épiphytes, souvent avec des tubercules. Voilà un rhododendron qui, lui, est épiphyte. à Sulawesi. Là, il semble bien un rhododendron, mais les précédentes étaient plus étonnantes. Les Oya, évidemment, ça c'est Oya Australis à Fidji, Ousis Salomon, pardon. Un autre Oya plus étonnant avec ses feuilles complètement plaquées. Et là, vous voyez justement toutes les racines qui apparaissent au contact du support. Là, pour vous montrer d'autres familles plus étonnantes, on va finir un petit peu là-dessus, les ingibéracées. Et là, un Ridelia, on est en Nouvelle-Guinée et donc, certaines ingibéracées en Asie sont épiphytes. C'était le genre Ridelia, le plus gros genre qui a pas loin d'une centaine d'espèces, très mal connue. Vous voyez les inflorescences très très étranges et très belles. Là, un Edichium, mais les fleurs sont très très belles aussi, des Edichium. Regardez celui-là, l'ongicornutum que j'avais rapporté de Sumatra en 1980 et qui traîne maintenant dans plusieurs jardins botaniques dont Nancy, Lyon, etc. Et maintenant au muséum. Enfin, je ne l'avais pas donné avant. Voilà. Et puis, voilà la surprise des Médini là. alors c'est un genre de Mélastomata. C'est assez extraordinaire. Aux îles Salomon, ça pullule donc de Lycopode épiphyte et de Médini là. Vous n'y comprenez rien en forêt. Vous voyez partout tous ces Médini là avec donc certains feuilles rouges comme ça en dessous et des très très belles fleurs. Petites, mais très très belles. Des fruits adorables aussi. D'autres plantes liées aux fourmis. Vous voyez, ça c'est un hynophytum. Vous voyez l'énorme tubercule. Vous voyez avec ces énormes tubercules, plein de fourmis. ce sont des plantes donc tubérisées qui abritent des fourmis. C'est un hynophytum, myrmecodia, etc. Et les Gessneriaceae. Donc je finis avec les Gessneriaceae. Donc en Asie, c'est les Echylentus. Vous voyez avec ces fleurs en tube typiques de ces fleurs à pollinisation par les oiseaux avec fin. Et puis voilà, en Amérique et dans les ondes surtout, vous avez ce délire avec les Columnéas qui ont des taches rouges sous les feuilles et qui ont des fleurs très discrètes. Et donc en fait, les colibris, puisque c'est les principaux pollinisateurs en Amérique de ces plantes à fleurs en tube, sont attirés évidemment par la couleur rouge des feuilles. Ils s'approchent et ils voient évidemment qu'il n'y a pas de nectar à sucer dedans. Mais du coup, comme ils approchent, ils voient la fleur qui est beaucoup plus discrète. Vous voyez, c'est cette petite merdouille, ce petit truc de rien du tout. La fleur, vous voyez, il n'a rien à voir avec la tache rouge extraordinaire des feuilles. Mais une fois qu'ils arrivent là, ils voient qu'il y a des fleurs en dessous. Ils ont quand même du nectar. Donc vous voyez, les dessins sont absolument hallucinants, vous voyez, par rapport à la petite fleur. Donc d'autres columnéas, vous voyez, sont tout à fait beaux. Celui-là, je finis sur lui. Il est assez incroyable sur l'autre columnéa, vous voyez, avec le calice complètement, complètement, vous voyez, une chose vraiment tout à fait incroyable. Voilà, c'était un petit peu long. Applaudissements Applaudissements Je crois qu'il reste quelques minutes pour des questions éventuelles. Il faut aller très vite, évidemment, mais je suis sûr que ça aura suscité quelques interrogations. Une question pour M. Dubuisson, je pense. Donc on a vu que parmi les grands ordres de plantes, on peut avoir des épiphytes parmi les bryophytes, donc les mousses, les fougères, les angiospermes, les plantes à fleurs. Est-ce qu'il existe des épiphytes gymnospermes ? Donc des conifères. Oui, alors chez les conifères, non, mais on a certaines cicadales, mais c'est assez exceptionnel. Il y a une cicadale. Alors la cicadale, c'est des gymnospermes, c'est des plantes à ovules nues qui n'ont rien à voir avec les conifères. C'est un très vieux groupe qui s'enracine aux carbonifères, mais c'est également de la diversification récente. Donc ça, c'est une espèce et c'est vraisemblablement un épiphytisme tertiaire comme beaucoup des épiphytismes actuels. Mais sinon, la majorité des gymnospermes, ce sont les conifères et les conifères, ce ne sont que des formes terrestres. Ce qui est vraiment surprenant dans les conifères, c'est qu'il y en a une qui a quand même réussi à inventer le fait de pousser accroché à une cascade, donc sur les rochers verticaux en Australie. c'est un tout petit conifère qui fait un mètre de long avec des rameaux très petits et qui vit accroché directement aux rochers. Donc on n'est pas très loin de l'épiphytisme, mais apparemment, le vrai épiphytisme n'est pas du tout apparu chez les conifères. Alors qu'il pourrait, a priori. C'est lié au fait que la grande majorité des épiphytes sont des herbacées. Alors il y a des petits ligneux chez les rubiacées, inophytomes, il y a du bois. Donc il y a des petits ligneux qui sont chez les éricacées et tout, qui sont épiphytes, mais les épiphytes sont majoritairement herbacées. Or il se trouve que les, tout au moins les gynospermes actuels, sont toutes des ligneux, c'est-à-dire des formes arbustives ou des arbres. Donc voilà. Après ça ne veut pas dire qu'il y a peut-être eu des conifères épiphytes ou des gynospermes épiphytes. Alors chez ce qu'on appelle les gynospermes les plus basales, les plus anciennes qu'on appelait avant les fougères à graines, mais c'est un nom que je n'aime pas trop parce que ça n'a rien à voir avec les fougères, on a des lianes, on a des formes bien naissantes. Ça a été avec des vrilles, avec des trucs assez étonnants, assez modernes sur des groupes carmonifères, des groupes permiens, mais pas d'épiphytes. Donc ça grimpe sur les autres plantes mais pas en épiphytes visiblement. Donc c'est vraiment les fougères, les lycopodes, une scelléaginelle et les plantes à fleurs majoritairement qui sont épiphytes. Un groupe aussi qui n'en a pas fait, c'est un peu surprenant, c'est les sphenophytes, c'est-à-dire les prêles. Apparemment les prêles n'ont pas du tout non plus inventé l'épiphytisme. Elles l'ont peut-être fait à une autre époque, mais en tout cas actuellement on ne connaît pas de prêles épiphytes ni dans les groupes primitifs les isoètes, mais il y a des manques du moins actuellement, bien sûr. Il n'y a peut-être pas assez de preuves, d'évidence, de fossiles qui ont été, comme disait Jean-Yves, c'est un groupe qui n'intéresse pas totalement certains scientifiques et paléobotanistes en tout cas et il y a peut-être encore beaucoup de choses. Le problème, c'est que tant qu'on ne met pas en évidence le fossile en connexion avec son support, c'est difficile de dire que c'est épiphyte. Donc on trouve énormément de fossiles de plantes avec des feuilles, des bouts de rameaux, avec des fructifications, mais on ne peut pas dire. Donc on peut savoir si c'est herbacé, on peut savoir si c'est arborescent, s'il y a du bois ou pas. Après, savoir est-ce que ça pousse directement au sol ou sur d'autres plantes. Sans la mise en évidence de la connexion, on ne peut pas le savoir. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada